Les Revennes sont venus, et ils sont aussi venus comme les pouvoirs. Nous ne pouvons pas durer pour toujours. Nous devons apprendre leurs secrets et faire leur technologie notre propre. Si nous n'avons pas, ils vont se tuer, tous les derniers d'entre nous. Aujourd'hui, notre lutte pour survivre commence. Salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Extinction sur PlayStation 4, édité et développé par Mobius et Iron Galaxy, plus connu pour avoir aidé au développement de jeux tels que Killer Instinct sur Xbox One, ou même Borderlands The Handsome Collection, sur console de nouvelle génération, sortie officielle le 10 avril 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Donc déjà voilà, on s'attaque de suite au menu, un menu plutôt basique. La campagne qui vous est proposée est 3 modes de jeux. Les 3 modes de jeux qui sont le défi quotidien, ce sera une mission aléatoire, avec des bonus et des malus qui vous seront donnés pour faire cette mission. Le mode Extinction, c'est vous subissez des vagues d'ennemis, vous n'avez qu'une seule vie, et vous voyez le score que vous faites à la fin. Et enfin, le mode Escarmouche, qui est une mission aussi random qui vous est donnée, avec plus ou moins de difficultés. On va s'attaquer, bien sûr, sur la campagne. Je pense qu'on va faire une ou deux missions, sinon le test gameplay découvert sera un peu trop court. J'ai un petit peu avancé, je suis jusqu'au chapitre 3, ça me permet à peu près de vous parler du jeu, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur cette petite surprise d'avril 2018. Il y a 7 chapitres, et chaque chapitre contient des sous-chapitres entre 4 et 5. On va directement s'attaquer à l'un d'entre eux. Je vous passe le temps de chargement, je scinde, et on va parler plus en profondeur du jeu. Avant de lancer une petite mission, je m'attarde juste sur l'arbre des talents que vous propose le jeu. Nous incarnons Avil, le personnage que vous voyez de suite à votre droite, et un léger petit arbre de compétence qui montre d'une certaine manière le petit côté RPG de ce jeu. A vue d'oeil, on pourrait parler d'un croisement entre Attack on Titan et God of War. Le héros que nous incarnons est très très puissant dès le début du jeu, et comme vous pouvez voir, les combos de base, les 4 talents qui sont déjà au niveau max, sont débloqués dès le début du jeu. Donc nous incarnons un héros qui est très très puissant, d'où le fait que je mets plutôt un croisement avec du God of War, car les combos sont assez basiques, vous le voyez, en fonction du moment où vous allez maintenir carré, vous allez pouvoir enchaîner une nouvelle série de combos, ce qui fait que bon, le jeu dans son gameplay est assez facile, et il est inutile de s'attarder plus là-dessus. Pour ce qui est des autres compétences, vous allez le voir lors d'un petit moment gameplay. Donc on se retrouve du coup pour enfin un peu de gameplay. Comme je vous ai dit, on incarne du coup Aville, on fait partie en fait d'une espèce d'ordre ancestral qui est capable de tuer de grands démons. Donc là voilà, c'est la première mission, il s'agit un peu d'un tutoriel. Les petits ennemis que vous voyez en face de moi, on appelle ça du coup des chacals. Vous avez donc, comme j'ai pu le dire, différents combos au moment où vous allez appuyer sur carré, et sinon vous avez un super coup avec la touche L2. La barre de vie, c'est l'arc de cercle rouge en bas à gauche, et il y a une barre jaune qui s'active, qui grimpe au fur et à mesure que je tue des chacals ou que je sauve des citoyens en fait. Voilà, vous avez aussi la durabilité de tout le royaume affiché en haut à droite. Voilà, donc là on va faire un petit peu monter cette barre, et ça me permettra en fait une fois au max de tuer des démons qui sont beaucoup, des orques beaucoup plus grands en fait. Mais ça vous le verrez dans la deuxième mission là pour l'instant, c'est pour vous montrer un petit peu le moment gameplay, le grappin qui vous offre aussi un gros sentiment en fait de liberté, un peu open world-esque en fait si je puis dire, et c'est assez sympa. Après la difficulté du jeu résultera surtout, se résumera vraiment dans l'apprentissage du gameplay, de comment se déplacer, à quel moment mettre les coups, parce que la barre de vie réellement c'est pas ça en fait qui va devoir attirer votre attention, même je dirais que c'est pas un point négatif mais il y a un petit truc qui me gêne, c'est de tout simplement c'est que je trouve qu'elle est inutile cette barre de vie, car il suffit qu'un énorme monstre vous touche ne serait-ce qu'une fois pour vous tuer. Donc du coup ça reste limite inutile, je trouve qu'on aurait dû avoir une barre de vie qui même pas présente, un petit peu à la call of genre un écran qui s'assombrit en noir et blanc, en fait c'est même le cas quand vous avez très peu de vie, mais vraiment voir une barre de vie après qu'il se régène avec le temps, avec aucun healing pack par terre, je vois pas réellement l'utilité. Après voilà, on se rapproche quand même dans le design, dans le style de jeu, dans l'objectif d'un jeu qui est plutôt indé, clairement, franchement c'est le mot clé qui nous vient directement à l'esprit quand on joue à Extinction, mais qui pour moi quand même tient ses promesses, franchement c'est un jeu qui reste quand même assez addictif de par la puissance que nous offre Avil, c'est un jeu un peu bourrin en fait, où est-ce que tout s'offre à nous et où on peut laisser libre cours à notre folie meurtrière en fait, tout simplement, parce que franchement c'est... Heureusement qu'il est en self-shading, parce que franchement le côté gore pour sectionner les membres c'est juste fou. Première mission terminée, on va enchaîner de suite avec une deuxième mission et vous allez pouvoir voir directement du coup de quoi il en retourne. Ah, les points. Je vais m'attribuer juste les points vite fait. Voilà. On augmente notre arbre de compétences pour être encore plus destructeur que jamais. Une fois la première mission lancée, les missions se suivent en fait, il n'y a pas réellement de vrai temps de chargement, enfin du moins il n'est pas très long, donc là pour une fois je ne scinde pas, c'était juste pour le premier que je me devais scinder, parce que des fois ça a du mal à s'enclencher, c'est bizarre. Peut-être une mage qui corrigera un petit peu ce temps de chargement un peu trop important. Du coup, à savoir que les gros orques, enfin je vais devoir en affronter un à la fin de cette mission, ils mesurent environ 45 mètres de haut. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous ai dit, les combos assez simples, un protagoniste assez puissant, on retrouve le côté un peu God of War dans le style, mais aussi ces gros ennemis qui arrivent, que l'on démonte, que l'on doit sectionner au niveau de certains membres pour pouvoir les faire chuter et accéder à leur nuque, ça ressemble grave à l'attaque des titans, clairement. Donc du coup, là voilà. Là pour moi, par contre, ma barre jaune a une importance capitale. Vite je le TP, parce qu'il ne faut pas qu'un chacal m'attaque pendant que je le fais, sinon ce cast de triangle va diminuer. Donc on y va petit à petit. Voilà, ça reste quand même très simple sur le fond. C'est pour ça que c'est un jeu qui n'a pas... Enfin, il n'a pas de notes pour l'instant, sur les sites communautaires, mais si je dois lui donner une note, c'est assez... Comment dire ? Ouais, c'est assez récurrent certes, mais ça reste jouissif. Donc du coup, c'était un pari risqué de faire un jeu pareil. Et pourtant, on ne s'en lasse pas plus que ça, parce que franchement il est... Ouais, comme je vous ai dit, il est jouissif. C'est le mot vraiment pour ce jeu. C'est vraiment juste... C'est ouf sur ce point de vue. Si moi je dois lui attribuer une note, je pense que Console Fun, avec l'avis de nos testeurs écrits et de moi-même en testeur vidéo, je pense qu'une note de 13 serait une bonne note pour ce jeu. C'est un jeu qui est au-dessus de la moyenne, qui n'est pas excellent, mais qui a cette petite chose qui fait que... Voilà. Vous voyez, j'arrive à faire des combos d'une simplicité mais enfantine. J'active mon L2 au moment où je veux. Un bullet time s'enclenche pour pouvoir viser l'adversaire. C'est juste génial. Franchement, c'est... C'est des petites choses qui font que... Parfois, il suffit d'un rien pour que ça marche. Le premier Raveni qui vient d'arriver, ces gros monstres qui vous seront demandés d'être butés à toutes les missions après le chapitre 2. Enfin, si ce n'est que le premier arrive lors du chapitre 2. Je lancerai une autre mission, une autre légèrement plus compliquée, plus avancée dans le jeu, pour vous montrer différents Raveni. Parce que celui-là, il est très simple et je vais vous dire pourquoi. Il faut que je m'y rapproche. Cette zone, c'est du bois. Ça se bute en un seul coup. Et après, en fait, voilà, en plus, on peut directement accéder à sa jambe pour la section. Là, il tombe. Donc du coup, après, c'est à nous de lui péter, par exemple, les bras. Parce qu'une fois qu'on va accéder à sa nuque, s'il a les bras, il peut toujours nous donner une grosse claque derrière sa nuque pour nous aplatir tel une mouche. Et du coup, voilà, sectionner les différents membres pour le mettre au sol, pour limiter, du coup, ses mouvements. A savoir que... Je vais péter ça. Voilà. Je vais vous dire pourquoi la vie est inutile. Tape-moi. Bon, voilà. Il m'a tapé juste à côté. S'il m'avait touché plein fer, voilà, je serais mort d'un coup. Et ça, peu importe à quel niveau du jeu vous êtes ou à quelle puissance vous avez. Vous voyez, s'il vous rate, vous perdez, certes, de la vie, une grosse partie très importante. Mais s'il vous touche clairement, vous êtes forcément mort. Donc, c'est pour ça que je trouve que la vie ne sert pas à grand-chose dans ce jeu-là. Ce n'est pas un indicateur très, très ouf. Et puis, en plus, vous voyez à quelle vitesse elle remonte. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà. Ça, c'était un revenu assez simple. Donc, du coup, je vais passer directement... On va prendre une autre mission. Voilà. Voilà. Les étoiles, en plus. Les défis sont très, très simples à réaliser. Après, je ne dis pas que je vais faire les défis pour la prochaine. Parce que là, je pense forcément à la mission numéro 6. Voilà. Le bilan. Donc, ça, c'est une mission version défi qui vous sera proposée. Ce n'est pas... Voilà. En fait, c'est complètement random. C'est... Le territoire est random. Pour avoir la médaille supplémentaire, c'est un objectif aléatoire qui vous est donné. Donc, on est sur, en fait, l'un des trois modes que je vous avais présenté au début qui se rapproche plus, en fait, entre le mix du défi quotidien et de l'escarmouche, en fait, directement. Donc là, voilà. La mission, certes, perd un petit peu de sa redondance parce qu'au moins, voilà, le lieu change et le défi pour vraiment le compléter à 100% pour le platiner est différent. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, voilà. Il va falloir que je tue... Que j'en tue 10 des chacales. Bon, ça, à vrai dire, je m'en fous complètement. On va s'abattre sur les quatre Raveni et vous allez voir, donc, du coup, différentes difficultés en fonction du stuff que le Raveni porte. Car, voilà, il peut porter du bois, de l'acier, mais aussi, ils peuvent porter des armures en or. Et celles-là, elles sont vachement complexes. Enfin, voilà. En fonction de ce qu'ils portent, du coup, le temps de votre mission se résume, en fait, à l'observation du Raveni que vous allez devoir affronter. Car, en fait, ils vont avoir des... Ça ne va pas se péter en un coup. Il va falloir trouver le cadenas, en fait, qui tient l'armature, etc., etc. Donc, là, lui, c'est quoi ? C'est du fer. Donc, il devrait avoir... Il n'a pas de crochet sur le côté. D'accord, ok. Donc, c'est un cadenas central. Si ce n'est pas sur les côtés, si ce n'est pas sur les... sur les jointures, c'est... Voilà, c'est devant. Donc, voilà. Un seul coup ne suffit pas. Deuxième, ça pète. Vite. Oh, putain, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Tombe, tombe, tombe. Voilà. Donc, déjà, une fois qu'ils sont immobilisés, c'est beaucoup mieux pour pouvoir négocier votre Raveni. Forcément. Après, comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose à faire, certes. Bordel. C'est toujours la même chose à faire, certes, mais franchement, voilà. Prêtez-vous au jeu. Regardez à quel point c'est simple. Et puis, c'est... Ben, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant, clairement. Donc, moi, pour moi, franchement, c'est un très bon petit jeu du mois d'avril. Disponible dans les... Bon, ben, dans tous les magasins de jeux vidéo. Pour le prix moyen de... Je crois que c'est 59€ il est vendu. Il est vendu à 59 balles. Et par contre, grosse surprise. Franchement, ça, ça m'a fait même rire quand je l'ai vu. Nous avons, donc, du coup, au format boîte, je l'ai pris au format physique, nous avons le plus petit jeu de l'histoire de la PS4 au format boîte qui... Voilà. Qui vous occupe le plus petit espace de stockage sur votre console. À savoir qu'il sort aussi sur PC et Xbox One. Le jeu, tenez-vous bien, vous occupe... Euh... 2 gigas. Ouais, ouais, ouais. 2 gigas. C'est tout. 2 gigas 79, quoi, de plus précis. Même pas 3 gigas. Voilà. Donc, pour un jeu pareil, franchement, on lui donne pas 2 gigas. Là, peut-être un truc entre 9 et 15. Mais là, 2 gigas, franchement, c'est cadeau, quoi. C'est... Vous pouvez vous faire plaisir sans bouffer votre mémoire disque, quoi. Et ça, c'est vachement classe. Donc là, voilà. Pour moi, on se donne des occasions. Le côté, à chaque fois, bon, me fait monter ma petite barre jaune. Tant qu'elle n'est pas au max, vous le voyez bien. Je ne peux pas lui donner le coup fatal au niveau de cette boucle. En fait, c'est pas que leur point faible est au niveau de la nuque. C'est juste qu'ils s'y placent directement pour pouvoir sectionner la tête. Ah, t'avais le casque, oui. C'est vrai que le casque se pète. Allez. Next. 2-2. Dégager. Oui, parce que buter les chacals qui butent les citoyens, ça fait aussi baisser forcément le pourcentage du royaume. Un royaume qui sera un certain pourcentage ne vous donnera pas une étoile qui vous était demandé pour compléter la mission à 100%. Si le royaume est forcément à zéro, c'est le game over. Vous pouvez mourir autant de fois que vous le désirez. Avil réapparaîtra à quelques mètres plus loin et vous pourrez continuer la mission. Seul le pourcentage du royaume est votre indicateur de game over, tout simplement. On est encore sur du bois, ça c'est assez kiffant. Voilà, ça va très vite. J'ai été quand même repoussé par le sou, vous voyez j'ai perdu un peu de vie. Vie qui va remonter très vite. Après ça devient un automatisme, clairement. On se croirait, on se prend pour un pro-gamer quoi. Alors, qu'est-ce que t'as sur la tronche ? Un casque. J'ai besoin de mon énergie de royaume complètement chargée pour exécuter ce royaume. Putain, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Oh ! Oh ! Ouais, je savais bien que j'étais trop loin. Non, après, voilà. Une fois qu'il se relève, ça ne sert à rien. Franchement, négocier un Raveni pendant qu'il marche, c'est possible. C'est possible parce que certains ont des protections au niveau des Tibias qui ne peuvent se péter. Clairement. Donc vous êtes obligés de l'escalader. Mais c'est beaucoup plus dur à négocier. Et deux, trois. Donc le quatrième, je sais qu'il est légèrement plus complexe. Donc au moins, ça me permet de vous montrer les différents, entre guillemets, niveaux de difficulté d'ascension d'un Raveni. Mais après, voilà. Sur la totalité, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le jeu. Vous voyez très bien que... Bordel. J'avais oublié que certains jumpaient en arrière pour faire en fait un saut de... Secure, en fait. Ils s'éjectent en arrière. Mais en même temps, si vous êtes en dessous, vous crevez, quoi. Ça ne vous attaque pas qu'avec les mains, Raveni. Donc voilà. À part trouver les points faibles qui feront votre temps de jeu de mission, et votre skill aussi sur la compréhension et l'appréhension du gameplay de la ville, ça restera un jeu qui... Oui, certes, peut paraître redondant quand on le voit comme ça, mais quand on y joue, c'est complètement différent, quoi. Ah ! Péter d'abord le cadenas. Ce qui est fait. Le casque. Vite, il va m'écraser. Ok. On lui pète la jambe, parce qu'il faudrait pas que la deuxième repousse et qu'il puisse se relever. Le bras a repoussé, donc du coup il a ses deux bras, mais n'a plus ses jambes. Voilà. Bon, il me reste encore un membre à couper. Peut-être même toi. Non, tu m'as pas donné mon coup spécial. Le bras. Voilà. Et c'est ainsi du coup sur ce coup magnifique et... ZDASH ! que se termine mon gameplay test découverte de Extinction sur PlayStation 4. J'espère du coup que ce petit condensé de mission vous aura bien plu. Moi franchement, il me fait kiffer grave. Pour moi, c'est une petite surprise d'avril qui n'est pas négligeable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde. Et ciao !